Ta réforme, ta réforme, Macron, si tu savais, ta réforme, nous on savait. En cul, en cul, en cul, n'hésitation ! La réforme du retrait, retrait, total ! La réforme du retrait, retrait, total ! La réforme du retrait, retrait ! Nous allons faire une prise de parole inter-syndicale. A quatre reprises déjà, les salariés et la population ont manifesté par millions, à l'appel de la totalité des organisations syndicales, pour le retrait de la réforme Macron-Borne, qui prévoit notamment un report de l'âge légal à 64 ans, un allongement de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et la liquidation des régimes spéciaux. Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement, à travers les grèves, les manifestations, mais aussi la pétition en ligne qui a atteint un million de signatures. Au fil des semaines, les sondages démontrent également une hausse de ce rejet massif, puisque dorénavant, plus de 7 Français sur 10 et 9 travailleurs et travailleuses sur 10 se disont opposés au projet de réforme. Ce mouvement social, inédit par son ampleur, est donc désormais ancré dans le paysage social. Le gouvernement, comme les parlementaires, ne peuvent y rester sourds. La démonstration du caractère néfaste et destructeur de cette réforme n'est plus à faire. Les tentatives lamentables du gouvernement pour faire valoir de prétendus aspects positifs sont maintenant démasqués. Le gouvernement s'enferme dans le mensonge permanent, en particulier sur le droit des femmes, sur le minimum de pension et sur la pénibilité. Mais les travailleuses et les travailleurs ne sont pas dupes. Le gouvernement, pourtant, de plus en plus isolé, maintient sa réforme et poursuit en plus son offensive, tout azimut, contre les conditions de travail, contre les salaires, contre les services publics et l'assurance chômage. Dans cette situation, les organisations syndicales nationales ont indiqué dans un communiqué « L'intersyndicale nationale est prête à justifier le mouvement ». Si malgré tout, le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l'intersyndicale appellerait les travailleuses et les travailleurs, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. L'intersyndicale se saisira du 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes. Il n'y a pas de femme à le voir. L'intersyndicale se réunira le 16 février au soir. D'ici là, elle appelle le gouvernement à retirer son projet de loi et les parlementaires à prendre leurs responsabilités face au rejet massif de la population devant ce projet injuste et brutal. Alors, nous allons multiplier les initiatives dans tous les secteurs et dans toutes les localités pour que le 7 mars, la grève soit massive. Déjà, l'intersyndicale de la RATP appelle à la grève reconductible à partir du 7 mars. Partout, organisons des assemblées générales, des réunions d'information et des comités d'action et de mobilisation pour faire céder M. Macron et son gouvernement. Toutefois, s'il s'obstinait à vouloir imposer sa réforme contre la volonté de la majorité écrasante du peuple, le gouvernement porterait seul la responsabilité de la reconduction de la grève et du blocage de l'économie. Si le gouvernement s'abstine dans son projet destructeur, il récoltera la grève générale. Et les travailleurs et les travailleuses seront une nouvelle fois et toujours plus nombreux dans la rue pour dire retrait définitif du projet de réforme des retraites, non à la régression sociale, non à la régression sociale, non au blocage des salaires, oui à la satisfaction des revendications légitimes des travailleurs et des travailleuses. Grève, blocage, manu il fait sabotage ! Grève, blocage, manu il fait sabotage ! Grève, blocage, manu il fait sabotage ! C'est pas l'âge légal, c'est pas les adultés ! C'est l'impôt des riches qui doit augmenter ! Grève, blocage, manu il fait sabotage ! C'est pas l'âge légal, c'est pas les adultés ! C'est l'impôt des riches qui doit augmenter ! Grève, blocage !